Sous-classe et salle médicament l'unique 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 Le monde du football est tout sourire parce que c'est le retour de Thierry Henry sur les terrains français, si je puis dire. Il arrive à Monaco. Présentation officielle. C'est les images qu'on attendait tous, effectivement. Les premières images de Thierry Henry à Monaco. Conférence de presse organisée hier après-midi par le club. On va rappeler quand même que l'ASM avait officialisé cette arrivée le week-end dernier. Mais les voici donc, ces images de l'ancien international français. Ici, aux côtés du vice-président de Monaco, Vadim Vassiliev. Le nouvel entraîneur de 41 ans est apparu serein, mais déterminé. Laurent, il a dit que Monaco était le choix du cœur. On le comprend, c'est là qu'il a débuté sa carrière. Et le voici donc avec ses joueurs à l'entraînement. Il a signé un contrat de deux ans et demi. Premier rendez-vous pour Thierry Henry, ce sera samedi soir à Strasbourg. En Ligue 1, Monaco, je le rappelle, est actuellement 18e du championnat. Ça va être compliqué. Allez, du football encore avec la Ligue des champions féminines cette fois. Les Lyonnaises qui ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale. Elles ont gagné quatre buts à zéro à l'Ajax d'Amsterdam. Des buts signés Majerie, Bachat. Et puis ici, ce troisième but de Wendy Renard. Et c'est en fin de match que Christian Sen a aggravé le score. Le quatrième but, le voici. Notez également que les filles du PSG, qui sont championnes d'Europe en titre, ont gagné elles aussi en Suède 2-0. Donc tout va bien du côté des féminines. Du basket, deux résultats européens également, avec d'abord Limoges ici en blanc. battu sur son terrain par Berlin dans la sixième journée d'Eurocoupe. Défaite 102-93, Limoges quatrième de son groupe. Et puis, c'est pas terrible d'également du côté de Nanterre en Ligue des champions. Nanterre en blanc sur ces images. Et battu sur son parquet par les Espagnols de Ténérife, 58-75, Nanterre. Huitième et dernier de son groupe. Là, autant vous dire que ça va être compliqué pour la qualif. Alors, dans l'actu, il y a quand même du tennis. Alors, même si ça sent la fin de saison, on sait que les Français ne sont pas encore en vacances. Non, ils sont même un peu partout. Il y aura la Coupe de Vies, c'est d'ailleurs à la fin du mois de novembre. Donc, ils ont raison de jouer. Les Français, ils étaient du côté de Luxembourg, de Moscou, d'Anvers. On va d'ailleurs filer en Belgique tout de suite pour vous montrer quelques images de Richard Gasquet. avec une belle paire, fin du français, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Bah oui, oui, ça arrive. Bah oui, Laurent Vries, oui. Il a battu le tchèque... Ni bouille, ni paire. Voilà, il a battu Vesely en 3-7, 6-3, 4-6, 6-3. Il est 28e mondial, Gasquet au prochain tour. Richard affrontera l'Allemand Struf. Donc, il continue son parcours du côté d'Anvers, tout comme Gilles Simon, qu'on voit ici à l'image opposée à l'Américain McDonald. Ça s'est mieux passé pour lui, ça a été plus rapide en tout cas. Victoire 6-1, 6-1 en 2-7. Vous vous souvenez qu'il a gagné à Metz s'il y a une petite semaine ou deux. Il a eu le fil en quart de finale, lui aussi. Gaël Monfils, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Gaël Monfils. Victorieux en tout cas. Voilà, il revient bien également. Il est au deuxième tour du côté d'Anvers. Le français, il est en recherche de confiance cette saison. C'est le moment de gagner des matchs. Il a battu le belge Bemelman, 6-0, 6-3. C'est l'homme une raclée. Donc, on va le suivre un petit peu cette semaine, voir comment il va se comporter contre Tsonga prochain tour. Et puis elle, c'est Kristina Mladenovic, évidemment. Elle est à Moscou, 42e mondiale. 21e mondiale, donc Mladenovic qui réalise quand même une saison 2018 très, très moyenne. Vivement 2019 pour elle. On voit ici sa balle de match et donc cette défaite dès le deuxième tour à Moscou. Ça va être long la fin de saison pour Mladenovic. Et dire qu'elle était toute souriante hier. Exactement. Dans l'actu, il y a également les Jeux Olympiques pour la jeunesse. Ce n'est pas fini, c'est toujours en Argentine. C'est toujours en Argentine. Dans les JOJ, c'est les Jeux pour les jeunes. Les futurs champions, 18 ans maximum, je crois. C'est aussi, surtout Laurent, l'occasion de tester des nouvelles disciplines. Une espèce de grand laboratoire du futur. Et il y a une Française qui s'est illustrée dans une nouvelle discipline. On va vous la montrer. Elle s'appelle Mathilde Péregne. La voici, 18 ans. Et elle a remporté ce concours de tir à 3 points. Oui, ça existe, c'est du basket. Le but, c'est de rentrer évidemment le maximum de panier en un minimum de temps. Je crois qu'il y a moins d'une minute. Elle en a réussi 9. Avec au bout, évidemment, avec une telle perf, la médaille d'or. La voici, c'est très sympa à cet âge-là. Ça pourrait donner des idées pour les futurs JO. Vous savez, on voit déjà ça à l'habitant des matchs NBA, des concours de lancée comme ça. Bravo. Et puis ça, je voulais vous le montrer. On est au Bruinland. Vous voyez ces paysages qui sont absolument somptueux. C'est aussi un terrain de jeu pour ce garçon. Il s'appelle Nikita Marcianov. C'est un Russe. Vous voyez, qui aurait rêvé de mieux pour surfer comme ça sur la banquise. Vous voyez ce décor ? C'est sublime et puis surtout, ça donne une idée de base, l'envie de préserver cet environnement magnifique. Bravo à lui quand même. On va laisser ces images. Regardez la dernière figure. J'espère que c'est un moteur électrique qui le tracte sur le bateau. Vous n'en loupez pas. On a déjà fait l'expérience. D'autres l'ont fait sur le pôle sud et c'est vrai que c'est sympa. Ça donne toujours de très belles images. Voilà, cet environnement qui est magnifique. En général, c'est pour le sponsor. Ça fait du bien aussi. Merci en tous les cas.